Les moutons sont têtus. Certains aiment beaucoup s'échapper du troupeau. Ils vont toujours dans d'autres pâturages et ont besoin d'être ramenés. J'ai une petite chienne, elle aura dix mois dans deux semaines. Son nom est Jazzy, Jasmine, et elle est un petit maltypou noir et blanc. C'est une bonne petite chienne, très douce, mais elle ne vient pas à moi quand je l'appelle, sauf si j'ai une gâterie. Alors à cause de cela, elle a seulement des privilèges de cuisine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas courir partout dans la maison, sauf si je suis avec elle et je la prends à une autre chambre. Mais en général, la cuisine doit être son seul domaine, simplement parce qu'elle ne fait pas ce que je lui dis de faire. Je me demande combien d'entre nous ne viennent vers Dieu que s'il y a une certaine gâterie ? Et alors, nous n'avons que des privilèges de cuisine où, vous savez, certains petits privilèges, il y a la maison entière à laquelle Dieu voudrait que nous ayons accès, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'écoutons pas quand il nous dit quelque chose. J'essaie de dire cela une ou deux fois dans chaque conférence que je fais à présent. S'il vous plaît, comprenez que tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Si vous lisez dans la parole que si vous faites cela, c'est un péché, ce n'est pas parce que Dieu essaie de nous priver de certaines choses dans la vie. Tout ce que le monde nous offre que Dieu nous dit de refuser est quelque chose qui nous fera ultimement du mal et ruinera notre vie. Tout ce que Jésus nous demande de faire est pour notre bien. Il est le bon berger. Je la – Sous-titrage FR 2021